... Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition du mardi 24 juillet. On commence ce journal par l'incendie en Catalogne qui a endeuillé une famille de Saint-Avertin. En voulant échapper aux flammes, un père de 43 ans et sa fille de 14 ans en vacances à Argelès-sur-Mer ont trouvé la mort dimanche. La commune de Saint-Avertin a mis ses drapeaux en berne. On était en état de choc hier quand on a pris cela. 5 personnes, 2 mortes, 3 blessées, c'est la première fois que c'est arrivé à Saint-Avertin. C'est un drame affreux pour deux familles, puis c'est un deuil pour la ville. J'ai été rendu visite à la famille hier et je l'ai revu ce matin pour, je dirais, d'abord lui dire toute la tristesse de la ville, la compassion de la ville. On a également mis les drapeaux en berne jusqu'aux obsèques. Pour le reste, je dirais, on essaiera de faciliter au mieux tout ce qui peut toucher aux démarches pour rendre, je dirais, moins pénible cet affreux moment à ces familles si durement éprouvées. La mère de famille et les deux autres enfants de 10 et 18 ans étaient hier encore hospitalisés à Barcelone. Ils devraient être rapatriés en France ces prochains jours. Une monture, plus un cavalier, plus un cheval, le centre équestre fédéral de la mode Beuvron tient son record du monde. Pour cela, il fallait dépasser les 10 000 participants sur un même site et bien c'est fait. Un record du monde qui appartient donc à chacun et surtout à chacune des 11 461 cavaliers comptabilisés jusqu'à aujourd'hui. On s'est inscrites et hier, ils ont annoncé au micro que le record du monde avait été battu. Sinon, je ne sais pas à combien de tièmes j'étais. Je ne sais pas. C'est bien, c'est bien. On fait partie de quelque chose. Mais déjà, ça fait un beau nombre. Il y en a beaucoup. Courir sur le plus grand concours du monde, ça fait bizarre. C'est bien, c'est agréable. Puis on a de la fierté quand même. Alors bien sûr, il faut compter plus de 11 000 participants en additionnant la première semaine consacrée au championnat de France de Poney et cette semaine en cours pour les clubs. Le jour, il y a la plus grande compète du monde et le soir, ça se passe comment ? Ça fait la fête. Le soir, on peut se retrouver entre clubs, on peut faire la fête. Puis on entraîne les autres clubs pour rigoler et tout. Oui, c'est quand même dur un peu parce qu'il y a des gens qui font du bruit et puis c'est pas le même environnement que quand on est chez nous. Pour valider le record du monde et apparaître dans le Guinness, la fédération a fait appel à un huissier et constitué un dossier pour apparaître dans la prochaine édition. L'a fait des tables sur environ 15 000 participants d'ici la fin de la semaine. Ils sont 600 rien que ce mois-ci à l'Institut de Touraine venu de 35 pays. Corée, Japon ou encore Brésil, leur but, profiter de leur été pour apprendre ou perfectionner la langue de Molière. La communication est très difficile parce que le français ne parle pas anglais. C'est un peu difficile mais c'est la raison que je suis ici pour étudier et pratiquer la langue. Le Canada est un pays bilingue alors je pense que c'est assez important d'apprendre un petit peu de français et améliorer mes chances pour trouver un emploi dans le futur. Le plus dur pour les professeurs c'est d'arriver à vaincre la timidité de certains élèves, rien de tel que des petits jeux théâtraux pour s'affirmer à l'oral. Qu'est-ce qu'ils cherchent le plus ? En fait c'est probablement le contact avec la culture qui est bien plus facile en étant dans le pays. Un contact plus régulier avec la langue et en fait l'immersion c'est peut-être la motivation principale des étudiants. Dans la cour c'est vrai qu'on peut entendre l'anglais qui domine. Alors ça c'est vrai notamment avec les niveaux plus débutants qui n'ont pas encore les moyens linguistiques de s'exprimer couramment sur les choses de la vie quotidienne. Mais plus ils avancent plus ils progressent et plus ils vont utiliser le français. Moi actuellement j'ai des étudiants anglais qui parlent même entre eux en français même pendant les pauses. Une semaine de cours de français coûte entre 410 et 490 euros par étudiant logement compris. Et la crise n'affecte pas l'institut, sa fréquentation a même progressé de 30% depuis 2009. Le Tour de France 2012 est terminé depuis dimanche. Comme nous vous le disions hier, nos trois tours en jeu et Loir-et-Chérien ont bien vu la ligne d'arrivée. Le cancéliens Jérémy Roy enchaîne maintenant les critériums. Brice Feuillu, le Loir-et-Chérien est déjà reparti sur le Tour de Wallonie en Belgique. Quant à Cyril Lemoyne, il est satisfait d'avoir franchi la ligne d'arrivée et considère qu'il a rempli son contrat de coéquipier. Moi je sais que l'équipe a été satisfaite de mon travail, donc j'ai rien à me reprocher. Donc tout va bien. Après un petit peu déçu parce que bon, j'ai pas réussi à prendre une échappée. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Bon après j'ai pas réussi à flairer les bons coups. Donc voilà, mais bon je suis content parce que je termine quand même pas, comme on dit dans le jargon, cramé. Donc je termine en bonne forme. Donc après j'espère là sur les prochaines courses bien briller. Voilà pour un bilan personnel. Mais le vélo c'est avant tout un sport d'équipe. Et sur les 21 étapes, l'équipe Source au Jason n'en a pas gagné une seule. J'avais un rôle dans l'équipe de coéquipier de protéger. On avait un leader qui était Jérôme Coppel. Bon qui a eu des ennuis de santé à la fin, qui était malade. Donc il a pas pu maintenir sa place qu'il voulait au général. Mais bon on aurait pas eu ça. Je pense qu'on aurait pu avoir un bon résultat. Donc après c'est sûr qu'on a pas non plus eu de victoire d'étape. Ça aussi. Donc c'est un bilan quand même assez, on va dire, mitigé. Lundi, mardi, repos pour Lemoyne. Mais dès mercredi c'est reparti. Déjà demain je vais aller faire un critérium. Donc du côté de Camor. Et après ensuite, mercredi prochain, le 1er août, ça démarre. Je fais Paris-Corez qui est sur deux jours. Pas de vacances donc pour Cyril Lemoyne, Jérémy Roy et Brice Feuillu. Le temps est au critérium pour valoriser leur présence sur le Tour de France. Sous-titrage ST' 501